allez salut salut voilà ça touche moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà comme je voulais dire je suis toujours là et puis il fait vraiment l'effort sincèrement il fait vraiment l'effort donc si vous suivez la vidéo sachez que c'est pas aussi compliqué et puis c'est pas aussi c'est pas aussi facile voilà donc donnez moi une pouce bleu avant de commencer et partager aussi mes vidéos sur les groupes whatsapp et puis facebook voilà donc aujourd'hui je suis là pour une bonne information aujourd'hui je crois que c'est l'information qui est au top voilà parce que j'ai été ravi de recevoir cet élément de bourse donc aujourd'hui c'est la bourse du stuttgart stuttgart c'est en allemagne voilà et cette bourse concerne la licence et le masters alors les gars pour cette bourse je vous exhorte vraiment à pouvoir quoi à pouvoir postuler voilà parce que c'est très simple bon c'est pas aussi simple que ça mais faites l'effort de postuler voilà et pour cette bourse c'est la licence et le master cette bourse elle est vraiment complète les avantages vous ne pouvez pas imaginer on a quoi on a cette bourse elle complète comme je vous l'ai dit le type de déplacement c'est ils prennent ça en compte ils vous donnent 750 euros par mois vous comprenez voilà et ça c'est y compris ceux de la licence et ceux du master et il y a aussi qu'est-ce qu'il va dire la scolarité est déjà déjà plus en compte vous comprenez voilà donc c'est ce bourse je vais dire qu'elle est totale elle est hyper totale donc fait l'effort de pouvoir quoi de pouvoir postuler à ces bourses voilà et puis ce que je voulais dire aussi c'est que pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple et très clair il n'y a pas plus d'éléments mais ce qu'il va vous dire est très simple pour postuler à cette bourse vous devez avoir votre passeport je répète très bien pour postuler à cette bourse vous devez avoir votre passeport je n'ai pas parlé de cas d'identité vous devez avoir votre passeport en plus du passeport vous devez avoir votre diplôme le dernier diplôme vous êtes vous croisez déjà ceux qui viennent faire la licence il vient avec le baccalauréat ce qui vient faire avec le master et vient avec la licence y compris les relevés de ces diplômes là vous comprenez je n'ai pas dit des bulletins mais les relevés qui accompagnent les diplômes voilà et en plus de là vous devez avoir de l'aide des recommandations quand j'ai dit de l'aide des recommandations je n'ai pas précisé soit de l'aide des recommandations ou trois l'aide des recommandations pourquoi parce que cela va dépendre de de la filière que vous allez vous allez choisir voilà quand vous allez vous allez aller sur le site de stuttgart de l'allemagne quand vous allez sur le site de l'université vous allez voir vous allez choisir une université n'est ce pas et lorsque vous allez choisir une université vous laissez vous dira si elle a besoin de trois bourgues et des trois lettres des recommandations ou de quatre lettres des recommandations ça ça va dépendre de de la filière de la faculté voilà mais ce que moi je vous dis c'est quoi c'est que vous devez avoir au minimum de l'aide des recommandations voilà de l'aide des recommandations votre passeport votre diplôme en plus sur le relevé le relevé des notes voilà donc ce soit c'est les éléments que vous devez avoir voire quoi pouvoir postuler à la bourse de stugat les gars je vous assure que cette bourse elle est vraiment complète et puis c'est la meilleure bourse que moi je que moi je vous conseille voilà donc c'est un peu ça maintenant ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'ils ont besoin de soutien ce qu'ils veulent d'être vous pouvez écrire sinon contre whatsapp voilà pour voir comment ce que dans quelle mesure on peut vous aider donc c'est un peu ça donc pouvoir pour ça cette bourse c'est très simple comme je vous l'ai dit on va je vais vous montrer comment est-ce que comme est-ce qu'il faut postuler voilà parce que dans un premier temps il faut avoir d'abord la démission la démission de l'université stugat donc vous allez d'abord aller sur le site pour voir pourquoi pour pouvoir vous inscrire sur le site et lorsque vous vous inscrire sur le site ils ont ils ont une manière donc je vais je vais essayer de vous expliquer de façon de façon de façon bref ils ont un site par exemple comme l'université de laval par exemple comme ça il est un site et sur le site vous avez comme une boîte mail sur le site voilà et lorsque vous allez commencer à vous inscrire vous allez avoir une boîte chez eux et c'est par là qu'ils vont envoyer votre demande d'admission et lorsqu'ils envoient votre lettre d'admission vous téléchargez la lettre d'admission voilà vous êtes considéré comme un étudiant de l'université et par cette lettre d'admission vous allez faire quand vous allez pouvoir postuler voilà donc c'est un peu ça donc c'est pas aussi complexe complexe que ça voilà je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler donc aussi je voulais vous dis pour ceux qui ont besoin du délai de motivation tout ça vous pouvez nous contrater une boxe par rapport à vos critères par rapport à votre au caractère que vous pouvez le posséder par rapport aux éléments que vous voulez faire voilà on peut s'entendre et écrire une lettre d'admission une lettre de motivation pour vous voilà donc c'est un peu ça on va aller directement sur le site et je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler à cette bourse alors les gars cette bourse elle est vraiment pour vous donc essayer de postuler au maximum cette année il y aura tellement de bourse que vous n'allez pas pouvoir supporter donc voilà les gars donc c'est le site qui est là voilà je vais mettre ce lien en commentaire ou bien en description donc vérifier bien commentaire ou description vous allez voir le lien pour pouvoir vous enregistrer et postuler pour la bourse voilà donc et au point de vous votre votre diplôme voilà et plus relevé et votre lettre des recommandations votre lettre de motivation et tout ça voilà donc je le rappelle encore pour ceux qui veulent la motivation par rapport à ce qu'il veut fait voilà il peut nous écrire une boxe et on va essayer de s'entraider voilà donc c'est un peu ça donc arriver là vous allez vous pouvez voir vous pouvez voir un peu ici ici citoyens des lieux ici par exemple ils ont mis quoi ils ont mis veillez noter tous les groupes de candidats ressortissants allemands citoyens non-lieux d'avoir postuler via le système qui est là voilà c'est le système qui est là donc ici candidats tu en ligne et là là citoyen non européen c'est un nom européen l'est un nom européen aussi doit postuler via campus or management system voilà ça c'est c'est le système de l'application voilà de l'université stugat donc c'est par là que vous devez postuler vous tous donc c'est un peu ça voilà donc on va aller directement vous venez sur l'élément rond que là le sec est là où il est où il est il est inscrit à l'inscription en ligne vous cliquez là voilà ça vous envoie directement vers un espace où vous devez mettre des coordonnées pour pouvoir aller sur le site dans les normes voilà donc je clique là toujours sur le rang cliquez sur le rang vous allez voir ça va vous à vous envoyer dans un endroit où vous devez mettre vos coordonnées voilà ici voilà c'est ici dans les normes pour ceux qui ont déjà ou ceux qui ont déjà les coordonnées voilà ils peuvent rentrer là ou bien ce même ou bien les étudiants qui qui sont là bas les étudiants qui sont déjà là bas qui fréquentent là bas et ils ont déjà des coordonnées ils y rentrent là et ils vont sur leur boîte leur boîte mail qui se trouvent sur l'application mais vous qu'est ce que vous faites vous venez sur s'inscrit ici et vous vous inscrivez avant d'utiliser l'application voilà voilà c'est un peu ça c'est ce que vous allez trouver voilà donc vous remplissez voilà ici moi je prends je prends l'exemple si je veux remplir c'est comme si je viens d'avoir le baccalauréat et je viens fait la licence en allemagne donc comment ça se passe donc ici c'est quoi monsieur j'ai même en prénom le cas et je mets mon nom de famille voilà et comme je viens pour la licence je vais prendre ce signe et le 21 troisième mois 2003 voilà donc imaginons que je suis une et le 21 troisième mois 2003 nom de jeune fille je n'en ai pas donc c'est pas la peine de vous laisser et ici adresse mail je vais prendre l'adresse de ok j'ai mon adresse mail voilà et langue préférée l'allemand ou l'anglais donc ici moi je vous conseille l'allemand voilà je vous conseille l'allemand ainsi lorsque vous allez arriver là bas à l'allemagne ils vont faire des cours de deux coups de langue d'allemand voilà ou bien aussi vous pouvez vous retrouver pour ceux qui maîtrisent déjà l'anglais ils peuvent prendre l'anglais voilà mais ceux qui ne peuvent pas prendre l'allemand maintenant vous pouvez pouvoir mieux utiliser le site aussi vous pouvez prendre aussi l'anglais voilà ça ne me gêne pas mais dans les documents si vous mentionnez dans les documents après que vous ne compreniez pas anglais ni allemand ils vont vous faire lors de l'admission vous allez faire obligatoirement de coup d'anglais de coup d'allemand ici noté en soumettant vos données vous confirmez avoir lu et accepter la déclaration de protection des données de l'université de sugas ok donc on confirme ici voilà confirmé là et ici comme je vous l'avais dit pour l'anglais ou l'allemand si vous voulez faire les coups là bas en anglais vous prenez anglais si vous voulez faire les coups là bas en allemand vous prenez allemand voilà mais n'oubliez pas si vous prenez anglais c'est comme si vous avez vous avez des éléments qui prouvent que vous compreniez l'anglais voilà parce que là bas ils vont pas ils vont pas vous faire des coups en anglais vous comprenez voilà et si vous choisissez allemand voilà vous avez 90% qu'on fasse des coups d'abord en allemand en allemand avant de commencer vos coups voilà des coups préparatoires avant de commencer vos coups ok donc moi je considère que je maîtrise mieux l'anglais donc je savais dit que j'ai au moins un certificat qui prouve que je comprends l'anglais voilà sinon si vous ne voulez si vous ne pouvez pas qu'est-ce que vous faites vous venez là vous changez vous mettez allemand voilà ici et confirmer ici ok après cela vous venez en cause de mes datas ici fait qu'ils veulent m'aille pour une session mais il m'a eu de 5 ou avant un chantier activé changement accès sur le système donc on va qu'est ce qu'on va faire bon pour cette pour cette université c'est tellement bien fait donc j'aimerais j'aimerais bien finir voilà et puis aimerais je n'aimerais pas faire deux vidéos à la fois aimerait finir cette vidéo en une seule fois donc restez bien concentré et puis suivi comment ça se passe et suivez aussi les instructions que je vous donne voilà n'oubliez pas mettez vraiment l'axe l'action et l'accent sur la motivation parce que c'est ce qui est très important donc on a reçu un message ils disent qu'on a reçu un message donc on va aller voir dans notre boîte mail si on a reçu un message on va confirmer et revenir pour postuler voilà donc allons voir dans notre boîte mail donc si vous voyez bien dans la boîte mail s'il n'y a pas de message donc quand il n'a pas de message comme ça voilà on va essayer d'aller vérifier dans les spams pour voir il n'y a pas de message ici donc on va les voir dans les spams pour voir s'il n'y a pas ils n'ont pas laissé ça là bas donc il ne faut que vous voyez pas allez-y voir dans les spams ils peuvent laisser votre message là bas voilà donc c'est pas moi voyons voir s'il n'y a rien ici c'est pas moi ici il n'y a rien donc on repart on repart voir le message ok donc le message est là donc voici le message voilà et il y a tout ce que vous avez rempli ici et pour pouvoir pour pouvoir valider votre votre message vous cliquez sur le lien qui est là voilà et c'est tout donc non bien on clique sur le lien qui est là ça va nous envoyer directement sur la page où nous devons mettre nos coordonnées voilà donc essayer de bien retenir ce que vous faites voilà c'est bien retenir donc on dit merci votre adresse email a été confirmé un état suivant si vous recevez vous recevrez votre access personnel au système de sa veillez cliquer sur le suivant donc ils vont vous envoyer votre vos coordonnées ils vont vous envoyer votre voilà nom d'utilisateur ce qui est là voilà et ici le mot de passe on va créer notre mot de passe et ici aussi on va confirmer le mot de passe maintenant les instructions sur le mot de passe c'est quoi minimum 8 caractères ça veut dire que 8 caractères maximum 40 minimum au moins trois lettres voilà au moins trois lettres au moins un chiffre voilà au moins un caractère spécial c'est à dire les éléments qui sont là voilà ne doit pas contenir votre prénom nom de famille nom d'utilisateur ou votre date de naissance voilà donc j'espère que vous avez bien vu ici recommandation des parties des noms des prénoms ou des noms ne doivent pas non plus être utilisés voilà donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez créer vraiment maintenant pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer il peut prendre ce qui est là c'est qu'ils ont déjà créé là il peut prendre ça pour continuer mais nous on va essayer de créer notre mot de passe pour ne pas après s'embrouiller voilà si on doit revenir sur le site donc ok voilà on voit ça passe ça passe pas ah il y a aussi ça on doit taper le mot de passe un instant voyons voir ok je crois que ça passe voilà donc ça passe donc et suivez bien les instructions qui sont là bas pour pouvoir pour pouvoir remplir donc ici voici le nom d'utilisateur qui est là donc ça vous copiez ça voilà et une fois que c'est fini vous arrivez vous venez sur plus loin dans les normes c'est pas plus loin mais c'est pas bien dit c'est avancé je crois mais c'est pas un problème vous cliquez là pour avancer ok maintenant vous êtes ici vous voyez les coûts qui sont disponibles voilà et vous commencez à vous inscrire donc ici offre disponible étudier astu gatte cours offert ok donc étudier astu gatte voyons voir tout est en allemand ok pour futur sélectionner les problèmes pour les questions éducation d'encore recherche du coup je m'intéresse à quoi ici ils ont mis célibataire en fait c'est la tradition qui est mal faite si même en anglais vous allez voir que c'est bachelors c'est la licence qu'elle a en allemand non donc je vais pas mettre en allemand parce que ça ça devient autre chose donc ici vous a mis célibataire ça c'est la licence donc vous choisissez ça voilà et ici je viens par exemple en ingénierie voilà donc en ingénierie il va chercher des coûts ok donc recherche de coûts ça m'envoie sur 160 ok donc il ya génie la triste et à gêner et à travaux publics au ya chimie à tout il ya tout il ya tout ce que vous voulez énergie renouvelable tout 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 ce que vous voulez voilà donc ici j'imagine que moi j'ai fait génie logiciel ça c'est les coups qui sont dispensés en allemand vous comprenez et je crois que c'est mieux pour vous si vous mettez anglais ça va être un peu plus complexe voilà si vous avez choisi anglais dans les premiers instants ça est un peu plus complexe mais en allemand tout tout est là bas en allemand donc voici l'informatique poste d'enseignement mécatonique bon informatique voilà n'oubliez pas quand vous traduisez en français ça soit célibataire célibataire ça veut dire ça veut dire licence voilà n'oubliez pas donc voici l'informatique voilà c'est l'informatique est là et vous voyez très bien la date d'inscription c'est quoi le 31 juillet voilà donc c'est un peu ça maintenant on va voir dans quelle mesure on va chercher on va chercher ici l'admission dans quelle mesure on va chez l'admission donc ici structure et contenu compétence point de vue consultation quand tu as tu un faux donc vous que ce candidat est un faux donc comme je vous disais voilà c'est pas c'est pas aussi facile que ça vous devez vraiment chercher les éléments pour pouvoir postuler ok donc comme je vous le disais aussi dans chaque dans chaque faculté il y a aussi des conditions voilà y compris les conditions que je vous avais dit ou pas d'avant ok donc ici vous voyez bien on dit une bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand est recommandé vous comprenez mais si vous choisissez allemand vous allez faire des coups commencer des coups en allemand là bas mais si je choisis anglais vous devez envoyer un certificat voilà donc j'aimerais vous donner cette information ou que vous soyez plus à l'aise ok donc ici candidats internationaux période de candidature du 15 mai au 15 juillet candidature le semestre de la date limite de candidature du programme de licence d'admission restreinte a été reporté au 31 juillet ok vous trouverez plus d'informations ici ok ici vers l'application candidats internationaux donc je vais vérifier d'avoir contact nationaux et puis on va aller vers l'application pour pouvoir chercher à postuler et pour ceux aussi qui veulent ce qu'ils veulent seulement la démission dans cette université ou pour me faire signe voilà cette université n'est pas vraiment très coûteuse donc vous pouvez faire signe et puis vous allez avoir l'admission pour y étudier donc on vient vers l'application ok donc ici un étudiant allemand et étranger avec une formation nien nien ok devenez candidature semestre ok donc vous venez sur appliquer maintenant que vous sachiez un peu comment ça se passe maintenant que tout est déjà maintenant que tout est déjà ok on va postuler en raison du développement du colonne actuellement très dynamique nous vous demandons de vous tenir au courant de tous les aspects de vos études nien nien ok plus loin ok donc ici mes applications ça c'est chez vous maintenant voici chez vous mes applications ici mon domicile et mon adresse d'études ici mon dossier étudiant ici documentation et puis ici étudier ok 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 donc on vient d'abord dans mes applications pour voir donc ici on va enregistrer la demande on va chercher à à postuler pour une université et une faculté plutôt voilà donc ici on dit quoi début veuillez sélectionner le semestre pour lesquels vous souhaitez postuler à l'université de surgat veuillez noter qu'il peut y avoir des matières qui ne sont pas proposées à chaque semestre ou par laquelle vous ne pouvez postuler que pour un semestre supérieur le baccalauréat à l'université c'est ce qu'elle commence à généralement au semestre d'hiver ok ici nous nous venons pour semestre d'été 2021 voilà semestre d'été 2021 ici semestre d'hiver 2021-2022 semestre d'été 2022 donc ici voilà c'est déjà bon ici un maximum de six matières du premier cycle restreint maximum de six matières du premier cycle ok ça c'est pas un souci voilà et pour ceux si vous dépassez la limite supérieure de cette application vous devez peut-être retirer une autre retirer une autre application avant de pouvoir continuer avec cette application veuillez noter que vous ne pouvez soumettre vous ne pouvez soumettre qu'une seule cette application vous pouvez alors jusqu'à aller de cette application vous pouvez Donc, remarque, le lendemain de Bâle-Hautomien, facture des frais de scolarité, préjudice internationale, des pays tiers, 1500 par ce mètre, et un deuxième diplôme. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent juste l'admission et non la bourse. Voilà, donc on peut avancer maintenant. Regardez très bien le côté qui est là. On est ici, après sélection du coût, après données personnelles, après adresse, après... Voilà, donc vous avez tout rempli. Donc on peut avancer, on avance un peu. Ok, maintenant, sélection du coût. On va mettre en français, parce que en allemand c'est pas évident. Donc, vous comprenez déjà, vous comprenez avec moi que lorsque vous changez, l'élément aussi reprend. L'élément aussi reprend automatiquement. Donc, faites l'orientation. Lorsque vous changez la langue, l'élément aussi reprend automatiquement. Donc ici, type of study, ici c'est bachelor. Voilà. Bachelor, après ça... À l'instant, quand vous choisissez bachelor, il y a une deuxième ligne qui s'affiche. Et là, vous allez prendre par exemple comme ça, bachelor of science. Voilà. Et degré de programme. Ok, moi, je prends par exemple, data science. Voilà. Entrance, semestre. Annuelle admission, enrôlement limité. Manual admission. Ici, vous choisissez, par exemple, manual admission. Ok. Form of study, vous prenez, ici, premier degré. D'accord? Si, gavalez, 27 minutes. Vous avez déjà. Vous avez déjà 20 minutes. Si, tiens. Ok, donc, first degree. Second degree. I have already studied at the university. I have applied. Donc ici, vous, vous ne couchez pas ce qu'il y a là. I have already applied for the select degree programme at the Stuttgart. Ça. Vous ne couchez pas ça et vous ne couchez pas ça. Voilà. Vous pouvez avancer. Donc, nous sommes sur la partie données personnelles. Voilà. On va remplir quelques données personnelles. Ici, on dit, academic degree in front of the name. Donc, on vient là, on sélectionne pour voir. Diplôme de quoi? Agriculture, Biologie. Diplôme de... Diplôme d'architecture. Diplôme d'Husiness. Diplôme d'ingénierie. Ok. Et ici, academic degree. After the name. Bachelor... Bachelor Science. Ok. et ici ici date de naissance place of boeuf donc c'est lieu de naissance à abidjan voilà abidjan après ça on a quoi encore on a ici abidjan et si on dit erreur et bien les contenus atlès il est 15 l'occasion l'étoile voyons voir ok je vais mettre d'abord majuscule voilà donc on pense par une lettre majuscule et puis voilà ok ça je crois que c'est bon on peut continuer voilà voyons voir on a dû remplir à la première nationalité au d'ivoire quand ils voient voilà une fois que ça va on continue voyons voir donc adresseur de correspondance je crois ok ici correspondance attendez que je met en français comme ça tout le monde savoir et tout le monde correspondance livraison du courrier rue numéro et tout ça ok ça c'est au cas où il doit vous envoyer il doit vous envoyer votre courrier par boîte postale voilà donc vous mettez le nom de la personne à qui appartient à la boîte postale vous mettez le nom de la personne à qui appartient à la boîte postale ici rue et numéro rue et numéro et numéro ici on dit quoi des tests offru et numéro ma stat ok donc on nous dit de mettre ça en grand caractère donc on va mettre ça en grand caractère ok et code postale et ville code postale je sens que la ville à lujan état cote d'ivoire ok l'action des lagues numéro le téléphone ok donc mon adresse de correspondance au cours du semestre est identique à mon adresse de domicile voilà donc vous cliquez dessus comme ça ils vont éliminer quelques endroits s'il y a des soucis ils vont vous dit voilà donc remplissez s'il y a des éléments des soucis ils vont vous dit donc c'est pas un problème ok high school entrance qualification plus un tour what type of high education entrance qualification you hold and when and where you have obtained it bon information donc ici on doit remplir quelles sont les qualifications que vous avez les diplômes que vous avez et puis où est-ce que vous les avez obtenues voilà c'est tout donc ok i have obtained a german education qualification no i have obtained a foreign ailleurs donc vous prenez ce qui est là voilà vous prenez ce qui est là please quel type preparator college school abroad preparator college school abroad donc vous mettez school abroad ici name of certificate vous commencez pas si nous qui venons que la licence on commence par le baccalauréat voilà on commence par le baccalauréat donc on met n'oubliez pas remplissez tous les éléments qui sont là en anglais voilà j'aimerais vous dit vous dit cela aussi remplissez vos éléments en anglais voilà ne remplissez pas en français s'il vous plaît donc ici ici original même du baccalauréat donc on va on va mettre le nom original du baccalauréat secondary school diplôme secondaire school C'est bon. Donc quand est-ce que vous avez eu ce diplôme, on considère qu'on est en 2021, donc 2020, voilà, on considère que c'est en 2020, donc ici, je vais mettre par exemple comme ça. Voilà. Et quelle est la moyenne que vous avez eu pour le bac ? En GPA, GPA c'est la moyenne, je vais dire par exemple comme ça, 12,30. Voilà. Le nom de l'école, lycée. Merci. 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 Ok, lycée municipale, ici aussi majuscule, n'oubliez pas. Ok, location of school Donc où est-ce que se trouve votre école Elle se trouve à Abidjan Ok, country of the school, Côte d'Ivoire La région, région de l'Aguilou Ok, maintenant on peut avancer Ok, donc nous sommes là Et là on nous dit d'ajouter un degré Donc formation universitaire Ça c'est si vous avez une formation universitaire Vous ajoutez Voilà Ça c'est pour ceux peut-être qui viennent pour Pour le master's Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait la licence Ils viennent pour le master's Ils peuvent ajouter ce qu'est là Voilà, mais si vous venez pour la licence Vous ne pouvez pas ajouter ce qu'elle a Donc Ok, désolé les gars Voilà, désolé Voilà, je vous l'ai fait une seule vidéo Mais Plus la vidéo est trop loute Plus j'ai des problèmes à uploader ça sur YouTube Donc je vais couper là Et puis je vais faire une deuxième vidéo Je crois bien dans deux heures comme ça Je vais faire une deuxième vidéo pour vous Pour pouvoir continuer Mais si vous pouvez continuer Continuez et puis terminer Maintenant, s'il y a des complications Vous pouvez m'écrire un message Si je peux vous répondre Je vais vous répondre tout en plus Pour vous aider Voilà, je vais voir si je peux continuer Et puis voilà Parce qu'il y a tellement de choses à faire C'est pourquoi je vous l'ai fait une seule vidéo pour vous Voilà Donc n'oubliez pas Les documents que vous devez avoir Auprès de vous Pour pouvoir postuler On a quoi ? On a un passeport On a les bulletins plus relevés On a des lettres de recommandation Minimum deux lettres de recommandation Et puis Une lettre de motivation N'oubliez pas Les lettres de recommandation Ce n'est pas une seule personne Qui écrit deux lettres de motivation Mais c'est deux personnes Qui écrivent deux lettres de motivation Voilà Et puis Deux lettres de recommandation Plutôt Excusez-moi Et puis Pour ceux qui veulent Les lettres de motivation Ils peuvent vous écrire Inbox Pour qu'on puisse les aider Pour qu'on puisse voir Comment est-ce qu'on peut s'arranger Voilà Donc Les gars N'oubliez pas C'est une bonne bourse C'est une bourse Vraiment à couper le souffle Et puis c'est une bourse Qui est tellement entière Donc Si vous pouvez postuler Alors faites-le N'oubliez pas Faites-le Et puis voilà C'était moi du Sam Hospital Et vous êtes sur la chaîne 2 Monsieur le Russe 225 Bye